Bonjour les biotech, j'espère que vous vous portez bien. Voici la vidéo sur l'optique quantique, la nouvelle section. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo-là, mais c'est plusieurs petits sujets. On va commencer par parler du photon, ensuite la spectroscopie atomique qui est le sujet principal, fluorescence, phosphorescence et la différence entre les deux, et on termine très brièvement avec les différentes sources lumineuses. L'onde électromagnétique, c'est là qu'on est rendu dans les modèles. Toute la section précédente qu'on vient de faire, en terminant même avec la polarisation, vient valider ce modèle-là, à savoir que la lumière est une onde transversale d'une alternance entre le champ électrique et le champ magnétique. Et son comportement ondulatoire, on a pu le valider avec les fentes de Jung, avec les réseaux, les pellicules minces, toutes sortes de phénomènes ondulatoires comme ça. Et voici en gros le spectre électromagnétique tel qu'on le connaît. N'oubliez pas que le spectre visible, c'est juste une toute petite fraction de ces ondes-là ici, mais les ondes radio, les micro-ondes pour chaud, les fours à micro-ondes entre autres, l'infrarouge, l'ultraviolet, rayon X, c'est d'autres formes de lumière, si on veut, d'ondes électromagnétiques, simplement pas dans le spectre visible pour l'homme. Mais il y a des petits problèmes en lien avec ce modèle-là qu'on n'arrive pas à expliquer, on est pas mal rendu dans l'histoire à la fin du 19e siècle. Entre autres, la théorie des corps noirs, c'est probablement le plus gros exemple, on n'est pas capable, tous les corps, peu importe leur température, vont toujours irradier à la même couleur. Exemple, si vous avez un feu de camp, puis il est pas mal rouge-orangé, si vous chauffez du métal, puis il est rouge-orangé aussi, les deux ont exactement la même température. La couleur d'un corps dépend juste de sa température, il ne dépend pas de la nature du matériel. Et ça, ça ne rentre pas avec les modèles ondulatoires qu'on connaît. Une autre chose qui n'a pas réussi à être expliquée avec le modèle ondulatoire, c'est que dans l'atmosphère, il y a différentes longueurs d'ombre qui sont absorbées. Il y a des ondes, mais aussi des fois, si on regarde le spectre solaire, il y a des petits pics comme ça de certaines longueurs d'ombre qui ne réussissent pas à franchir l'atmosphère. Et ça, ce n'est pas explicable par un modèle uniquement ondulatoire. Encore plus loin, ça ici, c'est en lien avec l'absorption que je vous disais, si on prend une lumière blanche et qu'on la fait passer devant un gaz, donc l'atmosphère, c'est un exemple, on peut reproduire cette conditionnante en laboratoire. Il y a différentes longueurs d'onde comme ça qui sont absorbées. Mais l'inverse est possible aussi, si on chauffe ce gaz-là et qu'on regarde le spectre des couleurs que ça produit, ça produit un spectre de bandes discrètes, quantiques comme ça. Le mot quantique, on voit qu'il commence à apparaître un peu. Quantique vient de quantité, ça veut dire être capable de discrétiser les choses, de les couper en petits morceaux. Ce n'est pas comme une pâte continue. Il y a différentes coupures. En revanche, la lumière blanche, tout court, par incandescence, on va en parler plus tard, donc juste par chaleur, mais ça, ça produit un spectre qui est continu. Celui qui a réussi à démêler tout ça, parce qu'il y avait toutes sortes de théories qui sortaient, on ne comprenait pas comment ça se passait, celui qui a vraiment réussi à trancher ça, c'est Einstein, à travers une expérience qui s'appelle l'effet photoélectrique. Je vous présente ça un petit peu plus en détail dans une animation. Sachez, vous pouvez retrouver cette animation-là dans le lien ici. Faites juste taper, dans le fond, faites Colorado, effet photoélectrique, puis vous allez tomber dessus sans problème. Alors, voici l'expérience de l'effet photoélectrique d'Einstein. C'est cette expérience-là qui évalue son prix Nobel, et non pas la relativité comme plusieurs gens en pensent. L'idée, c'est d'envoyer de la lumière dans une cellule qui est une plaque de métal, qui est l'anode. Et là, la lumière, vu que c'est un champ, a priori une onde électromagnétique, donc il y a du champ électrique là-dedans qui peut affecter les électrons. La lumière, l'onde électromagnétique, peut venir arracher des électrons. Ici, c'est un peu simplifié comme modèle, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que les électrons vont toujours être éjectés de manière parfaitement perpendiculaire. Il y en a qui sont perdus. Mais bon, c'est un modèle simplifié, il est quand même très bien fait. Les électrons sont arrachés, puis ils peuvent venir ici et être collectés à la cathode de l'autre côté. Bon, là, il y a un petit bug dans l'animation. Normalement, on devrait voir un courant électrique passer. On appelle ça le photocourant. En passant, je trouve ça intéressant de vous présenter cette... C'est sûr que c'est historique ici, mais cette cellule-là, c'est en fait un détecteur optique très connu. Les photos multiplicateurs, puis on va en parler dans le prochain vidéo. Mais ici, je vous en parle uniquement dans le contexte de vous expliquer la grande découverte d'Albert Einstein avec cette expérience-là. En fait, je peux vous dire tout de suite, si on vient mettre un potentiel attractif comme ça, si on voit quand les électrons sont arrachés, on lui met une pile comme symbole, mais ça serait un générateur qui vient mettre un gros voltage positif ici, un gros voltage négatif là, de sorte que dès qu'un électron est arraché, ben, là, je ne sais pas pourquoi... Bon, c'est aléatoire. Là, il y en a... Quand ils sont arrachés, ils sont automatiquement recaptés par la cathode de l'autre côté. Et donc, l'électron n'est pas perdu. Il est détecté ici. Et donc, on vient de faire un détecteur optique. Selon l'intensité de la lumière qui atteint l'anode, ben, c'est converti en courant électrique dans ce circuit-là. Et on vient de faire un détecteur optique. Mais pour reparler de ce qu'Albert Einstein a découvert, c'est ça ici. Si on inverse la pile de côté qu'on vient mettre... Je vais trouver le bon voltage. Donc, je sais que je l'avais testé avant, que le voltage, c'est moins 0,4 volts. On remarque que tous les électrons qui sont arrachés, il n'y en a aucun qui réussit à parvenir jusqu'à la cathode de l'autre côté. Ils sont tous freinés. Et là, à ce moment-là, on a vraiment un courant de zéro. Ça, on va appeler ça le potentiel d'arrêt. Et c'est le potentiel qui arrête tout passage de courant dans la cellule photoélectrique. Et voici l'idée, ce que Einstein a démontré avec cette expérience-là qu'il a fait. Il a conçu, entre autres, cette expérience-là en lien avec toutes les anomalies qu'on avait remarquées avec l'optique ondulatoire qu'on connaissait. Ce qu'il a remarqué, c'est ça. C'est que si je viens augmenter l'intensité de la lumière, normalement, selon le modèle ondulatoire qu'on connaît, augmenter l'intensité de la lumière, ça revient à dire augmenter le champ électrique de l'onde électromagnétique, son amplitude. Si on augmente l'amplitude du champ électrique, on devrait arracher les électrons avec beaucoup plus d'énergie. Et donc là, en fonction de l'intensité que je mets ici, je devrais être capable d'éjecter les électrons avec plus d'énergie. Et à ce moment-là, ça devrait prendre plus de potentiel d'arrêt pour venir stopper les électrons. Mais regardez ce qui va arriver si je montre l'intensité. Donc, augmenter l'intensité, ça va... Oui, ça va éjecter en moyenne plus d'électrons, mais il n'y en a aucun qui est capable de venir atteindre la cathode de l'autre côté. Donc, c'est la première chose qui est remarquée. Et la seule façon qu'on peut expliquer ça, c'est abstrait, mais pensez-y, ça veut dire qu'on a beau augmenter l'intensité de la lumière, on n'augmente pas la quantité d'énergie de lumière qui interagit avec un électron à la fois. Parce que tous les électrons sont éjectés avec exactement la même énergie. Étant donné que le potentiel d'arrêt ne change pas. Le potentiel qui arrête, qui freine les électrons, comme dans la situation que j'ai ici. Et donc, la seule chose qu'on peut déduire, c'est que l'énergie de la lumière ne s'en vient pas comme une grande onde, comme une vague. Tu sais, imaginez un tsunami dans l'eau, l'amplitude de la vague augmente. C'est sûr que s'il y a du monde sur la plage, ils vont être éjectés avec bien plus d'énergie. Si tu mets une toute petite vague, ça fait juste bouger le grain de sable sur le coin, mais il n'y a personne qui est éjecté de la plage. Mais mettez une vague 100 fois plus haute, puis oubliez ça, il n'y a plus personne sur la plage. Donc, pour les ondes, on s'attend à ce que l'amplitude d'une onde vienne affecter l'énergie qu'on transfère ici aux électrons. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ici, il faut plutôt le voir comme une série de particules de lumière qui sont envoyées et d'énergie fixe qui interagissent chacune avec un électron à la fois. Comme si on veut continuer l'exemple, dans le fond, c'est comme si je vous lance une balle de tennis, vous ne tombez pas à terre avec une balle de tennis. Je vous lance 10 balles de tennis, vous ne tomberez pas plus à terre. Je vous lance 1000 balles de tennis, vous ne tomberez pas plus à terre non plus. Donc ici, c'est une interaction de lumière à la fois avec un électron. Et là, on peut se poser comme question, qu'est-ce qu'en bout de ligne pourrait faire influencer ce potentiel d'arrêt-là? Eh bien, on remarque que c'est la couleur de la lumière qui va avoir un effet. C'est paradoxal parce qu'on est en train un petit peu de tasser le modèle ondulatoire, mais pas complètement. C'est pour ça qu'on appelle ça la dualité onde-particule, c'est-à-dire que oui, la lumière, son énergie est encapsulée dans des genres de particules qu'on va appeler des photons, mais les propriétés de cette particule-là dépendent de la nature ondulatoire de la lumière aussi, c'est-à-dire la longueur d'onde de la lumière. On voit que si la longueur d'onde diminue, vous allez voir, si je diminue la longueur d'onde ici, les électrons vont parvenir à la plaque. Là, c'est parce qu'il y avait les restants, mais les nouveaux électrons qui sont arrachés ont énormément d'énergie. On avait parlé de ça ultraviolet. Le mot ultra fait référence à de l'énergie lumineuse. Maintenant, on peut en parler de l'énergie photonique, l'énergie des photons de la lumière UV. Les photons ont plus d'énergie que la lumière visible. Pour une longueur d'onde plus grande, comme 508 nanomètres ici par exemple, on voit vraiment que les électrons n'ont vraiment pas assez d'énergie, ils ne passent même pas proche d'une estrane à l'autre plaque ici. Le potentiel d'arrêt dans ce cas-là serait plus bas. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi. Si j'essaie de moins 0,2, on voit que c'est encore... On est pas mal proche du potentiel d'arrêt, dans le sens qu'on est proche du point où les électrons étaient prêts à frapper de la plaque, mais on voit qu'on est encore du jeu ici. Le potentiel serait peut-être plus autour de moins 0,15. Mais ici, je peux juste aller par bond de 0,2. Donc, je vous répète le principe de ce qui vient de se passer. L'intensité n'a rien à voir avec l'énergie que la lumière transfère aux électrons. L'énergie est donc encapsulée dans des petites billes qu'on appelle photons. Ici, il faut donc voir ça comme une série de petites billes qui s'en vient, et chacune de ces billes-là va interagir avec une autre bille qui est un électron et lui donner toujours la même quantité d'énergie. Et donc, Einstein a validé que la lumière pouvait se comporter comme une particule aussi. Et l'énergie de ces photons-là, de ces petites billes de lumière-là, qui réussissaient à transférer leur énergie aux électrons, dépendait de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde était petite, plus l'énergie du photon était grande. En fait, on peut dire que l'énergie du photon est proportionnelle à sa fréquence, mais pour des raisons historiques, comme je vous disais, on ne parle pas de la fréquence de la lumière, on parle de sa longueur d'onde. Et la fréquence, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. C'est ça qu'on peut faire le remplacement ici. C'est pour ça que pour des longueurs d'onde qui sont plus petites que le violet, on va parler d'ultraviolet, parce que c'est des photons qui ont plus d'énergie que le violet. Et à l'inverse, pour le rouge, plus grande longueur d'onde que le rouge, si on divise par une plus grande valeur, ça donne une énergie plus petite. Et on parle à ce moment-là d'infrarouge. Mais quand même, on ne peut pas invalider toute la section précédente qu'on a faite avec les réseaux, les fentes, la polarisation. C'est des phénomènes qui s'appuient quand même sur la nature ondulatoire de la lumière et on a vérifié en expérience que c'était valable. Donc on ne peut pas juste dire qu'une théorie remplace l'autre ici. C'est de dire que les deux existent en même temps et c'est ce qu'on appelle la dualité ondes-particules. Et un photon, on va souvent le représenter par une espèce de boule comme ça en ovale avec une onde dedans pour dire que les propriétés ondulatoires ne sont pas perdues. C'est même paradoxal de dire que l'énergie de ces billes de photons-là, de ces billes de lumière-là, ça dépend de leur longueur d'onde ou fréquence qui sont des propriétés ondulatoires. Fait qu'on voit que les deux modèles sont interreliés. On ne peut pas séparer un des deux. On ne peut pas les séparer. Donc c'est ici que le photon va souvent être représenté comme ça. Il ne faut pas oublier la nature ondulatoire de la lumière, mais quand on traite de son énergie, elle vient toujours dans des petites capsules comme ça d'énergie fixe qu'on appelle des photons. H, en passant dans la formule, s'appelle la constante de Planck. Planck était celui qui avait fait beaucoup de recherches sur les corps noirs. Il n'avait pas réussi à expliquer, mais pour être capable de faire marcher ce modèle avec la théorie, il avait quand même fait ressortir une constante qui était la constante de... Aujourd'hui, on l'appelle la constante de Planck. Mais c'est pour ça que, techniquement, on pourrait s'appeler la constante d'Einstein aussi parce que c'est lui qui a donné un sens. Mais le premier à avoir fait apparaître la constante de ces Planck ici. C, c'est la vitesse de la lumière qu'on appelle aussi la célérité. Donc hc sur lambda, ça correspond à la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière divisé par la longueur d'onde pour obtenir l'énergie. Quand on travaille à l'échelle atomique, souvent on va travailler en électron-volts. Je suppose que vous avez déjà vu cette unité-là dans vos cours, mais bon, ce n'est pas trop important. On voit que c'est à rapport avec la charge d'un électron. Donc un électron-volts, c'est 1.6 fois 10 à la moins 19 joules. Donc h, on peut l'écrire dans les unités de joules ou dans des unités d'électron-volts, c'est deux unités d'énergie. C aussi, la vitesse de la lumière, on est capable de l'écrire en... Bien, évidemment, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde dans les unités SI, mais on peut l'exprimer aussi en nanomètres par seconde. L'intérêt de ça, c'est que le produit HC qui apparaît dans la formule ici, c'est tout simplement 1,2,4,2 électron-volts fois nanomètres. Ce qui veut dire que quand on travaille avec cette petite formule-là, bien, nos longueurs d'ondes, on peut les laisser en nanomètres, puis juste mettre 1,2,4,2 pour tout le facteur HC ici. Donc en gros, juste une autre petite illustration pour vous montrer l'idée, à savoir que plus la longueur d'onde est petite, plus on a des photons qui sont symboliquement ici gros en énergie, et plus on diminue en énergie, plus la longueur d'onde augmente à ce moment-là. Un photon violet ou ultraviolet a donc plus d'énergie qu'un photon infrarouge et éventuellement les basses fréquences, les hautes longueurs d'onde, bien, les photons n'ont presque pas d'énergie. Un petit exemple, juste pour consolider toute cette petite théorie-là, quelle est l'énergie en électron-volte d'un photon de couleur bleu? Puis après ça, je vous dis, pour une source de 7 lumières, donc une lumière de 450 nanomètres, qui est une puissance de 20 watts, combien de photons sont émis par seconde? Un petit rappel, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Bien, pour l'énergie du photon, il faut juste faire HC sur lambda, puis vu que les hautes longueurs d'onde, on travaille quasiment toujours en nanomètres, bien, on travaille avec le facteur 1,2,4,2. Donc, il faut juste faire 1,2,4,2 divisé par 450. 450, c'est quand même très facile, c'est pratique, cette petite constante combinée-là. Fait qu'oubliez pas, ici, le 450, vous y mettez pas le 10 à la moins 9 quand vous travaillez avec ça, il est déjà en nanomètres. Donc, si ça se fait presque mentalement, 1,2,4,2 divisé 450, ben, presque mentalement. Moi, je suis pas capable, en tout cas. Mais, malheureusement, quand on travaille à l'échelle macroscopique, on n'aura pas le choix de travailler en joules, par exemple, dans le système international, parce qu'à nos échelles, les énergies se mesurent en joules, on travaille avec les watts, puis tout ça. Donc, oui, de temps en temps, il va falloir calculer l'énergie du photon en multipliant tous les chiffres du système international. Donc, la constante de Planck, 6,626, 10 à la moins 34, 3 fois 10 à la 8 pour la vitesse de lumière, et là, la longueur d'onde, on la met en mètre, 450 fois 10 moins 9, ça donne 4,42, 10 à la moins 19 joules. Pour obtenir le... Donc, ça, c'est l'énergie d'un seul photon, mais exprimé en joules. Maintenant, pour obtenir le nombre de photons par seconde, moi, je l'ai fait en produit unitaire, je ne sais pas comment vous appelez ça, en produit de chaîne, comme ça, ça se fait via un produit croisé aussi, mais moi, je vous le présente comme ça, mais si vous avez d'autres méthodes, il y a plusieurs façons de faire ça ici. J'ai 20 joules par seconde, je ne veux plus des joules, je vais avoir un nombre de photons. Donc, ici, j'ai des photons par joule, et à ce moment-là, bon, mais les joules s'annulent, il me reste des photons par seconde, ça correspond à 4,53, il faut dire que c'est à la moins 19, à la plus 19, pardon, photons par seconde. Donc, juste pour faire réaliser qu'une ampoule de 20 watts, ce n'est pas ultra-puissant, puis il y a quand même 4,53, il faut dire que c'est à la 19 photons qui sont éjectés à chaque seconde. Donc, le photon, on disait que c'est des billes, la lumière, mais des très, 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 très petites billes quand même. Maintenant, le lien avec le photon et le modèle de Bohr est le suivant. Bohr a conçu son modèle parce qu'on avait déjà observé que l'hydrogène, quand on le chauffait, comme je vous parlais tantôt, les gaz qu'on chauffait, émettait juste certaines bandes de couleurs, des bandes quantiques comme ça, des bandes discrètes. Fait que Bohr, il a créé son modèle, entre autres, en sachant que l'hydrogène se comportait comme ça. Il y a donc un lien direct entre le photon, la lumière et le modèle de Bohr. Quelque chose qu'on ne vous a peut-être pas dit trop, trop secondaire. Donc, premièrement, seules certaines orbitales sont permises. La quantification des orbitales, en fait, pour être plus précis, c'est la quantification du moment angulaire, mais bon, pas vraiment important. Mais à savoir que maintenant, il y a juste certaines orbitales qui sont permises. Aussi, le mouvement des orbitales est dû à l'attraction électrique entre les charges. Donc, le fait que le proton est positif et les électrons sont négatifs, c'est ce qui fait qu'ils tournent un autour de l'autre. Ça, ça s'est beaucoup appuyé sur le modèle planétaire. C'est-à-dire que la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la Terre. La Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil. Donc, ça a inspiré ça. Aujourd'hui, en passant, on sait que ça, c'est un peu désuet. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'ailleurs, vous le savez, avec les SPDF, tout ça, c'est plus... les différentes orbitales, c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, c'est la base du modèle de bord. C'est là qu'on est rendu. Et le gros punch de son modèle, c'est ça ici. Il y a émission, ça peut être absorption aussi, d'un photon lorsqu'un électron change de niveau d'énergie, mais de sorte que l'énergie est conservée. Donc, plus on est proche du noyau, plus on est stable, moins qu'on a d'énergie, plus on veut amener un électron à un niveau supérieur, plus il faut lui donner de l'énergie. Donc, à ce moment-là, si un électron passe d'une orbitale supérieure à une inférieure, il perd de l'énergie. Et par conservation d'énergie, cette perte d'énergie-là va se concrétiser en l'émission d'un photon. Pour les visuels, une petite vidéo qui résume ça. Imaginez que ça, c'est le niveau 2, ça, c'est le niveau 1 d'un atome. Donc, l'électron avance, descend, en émettant un photon. Souvent, on représente ça par un système qu'on appelle un système de bandes, comme ça, de bandes d'énergie. Donc ici, l'énergie est sur l'axe vertical, mais en même temps, le niveau d'énergie aussi, au lieu de dessiner des cercles, on dessine juste des bandes comme ça. Dans toute la physique des atomes, l'infini est toujours pris comme référence à zéro. Ça, en rapport avec l'électricité, c'est pas super important. Pourquoi? Mais c'est pour ça que toutes les autres énergies, comme je vous disais, plus qu'on s'approche du noyau atomique, plus que l'énergie baisse, plus qu'on est stable, plus que l'énergie est... Donc, autrement dit, c'est comme si vous voulez monter une pierre, vous voulez l'éloigner de la Terre, il faut lui fournir de l'énergie, il faut lui donner de l'énergie. Mais en revanche, on peut se servir de la gravité, qui est donc une chute, par exemple, qui baisse d'énergie, bien capable de nous redonner de l'énergie électrique, par exemple. Donc, plus on s'approche du noyau, plus qu'on est stable, moins qu'on a d'énergie. Donc ici, l'énergie du niveau 1, ici, c'est un exemple fictif, c'est juste un atome fictif. Mettons, le niveau 1, il est à moins 10, le niveau 2, il est à moins 6, 3 à moins 3, puis là, il y en aurait... Toutes les autres, après ça, deviennent très serrés. L'infini, c'est symbolique, c'est pour dire qu'on a ionisé l'électron, l'électron n'est plus attaché à ce moment-là au noyau. Donc, si on passe, par exemple, pour aller plus loin, dans cet exemple-là, quelle serait la longueur d'onde du photon déni si l'électron passe du niveau 2 au niveau 1? Premièrement, on applique la conservation d'énergie. Comme il y a baisse d'énergie, ça veut dire qu'il va y avoir émission d'un photon. Ça veut donc dire que l'énergie du photon, il faut qu'on la considère à la fin, parce qu'initialement, il n'y a pas de photon, mais à la fin, il y a un photon. Donc, c'est vraiment juste la conservation d'énergie. Au début, énergie initiale égale à la fin l'énergie finale. Au début, on a simplement l'énergie de l'atombe initiale, mais à la fin, il faut additionner l'énergie du photon. On met les chiffres. C'est des calculs quand même très simples, mais je tiens à vous expliquer tout le pourquoi de ce calcul-là. Donc ici, moins 6 va être égal à moins 10 plus l'énergie du photon. Et on fait le calcul, ça donne 4 électron-volts. Et ensuite, facile, comme on disait tantôt, un coup qu'on a l'énergie du photon, c'est très facile de venir chercher sa longueur d'onde. Si on avait E égale HC sur lambda, ça veut dire que lambda égale HC sur E. Il faut donc faire 1,2,4,2 HC divisé par 4 qui nous donne 310,5 nanomètres. Donc ça veut dire que tous les photons qui sont émis quand on passe du niveau 2 au niveau 1 vont toujours, toujours avoir une longueur d'onde strictement et uniquement de 310,5 nanomètres. Ça ne pourrait pas être 315, ça ne pourrait pas être 302, c'est vraiment juste 310 et c'est pour ça que les atomes comme ça, quand ils émettent de la lumière, ils vont émettre seulement des bandes de couleurs très précises qui correspondent à leur transition électronique. Ma question maintenant, est-ce qu'un électron peut faire des sauts de plus d'un niveau à une seule étape? Donc est-ce que ça serait correct pour un électron de partir du niveau 3 et de descendre au niveau 1? La réponse, oui, sans problème. La seule contrainte qu'on a, mais qui est une contrainte très très ferme, c'est que les transitions doivent partir d'un niveau qui existe et terminer exactement là où un niveau existe. Ça ne peut jamais être entre deux niveaux, c'est ça le quantique, c'est qu'on prend les états permis, aucune exception. Donc ça vous tente de faire le calcul ici, si vous passez du niveau 3 au niveau 1, ça donne une longueur d'onde émise de 167 nanomètres. C'est une longueur d'onde plus petite que ce qu'on avait tantôt, on avait 300 quelque chose tantôt, bien une longueur d'onde plus petite veut dire une énergie plus grande et c'est cohérent parce qu'en passant du niveau 3 au niveau 1, vous avez une plus grande différence d'énergie, vous avez une plus grande perte d'énergie quand vous tombez comme ça. C'est comme dire qu'une chute plus haute peut dégager plus d'énergie qu'une chute plus basse. L'inverse est vrai aussi, un photon peut être absorbé et à ce moment-là, si le photon est absorbé, ça va faire monter le niveau d'énergie de l'électron. Je dis, que se passe-t-il si on envoie un photon possédant une longueur d'onde de 248 nanomètres sur l'atome alors que l'électron est au niveau fondamental? Autrement dit, on est au niveau 1, un photon arrive et il pourrait à ce moment-là être absorbé. Il n'est pas toujours absorbé par l'électron, il y a des probabilités et tout ça, mais nous, on va toujours travailler dans l'optique où il serait absorbé, dans la limite du possible. Donc ici, on commence par trouver l'énergie du photon. Ça donne un photon de 5 électrons volts. Ensuite, si on essaie de trouver l'énergie finale de l'atome, ça nous donne moins 5 électrons volts. Et ça, ça correspond à un niveau qui serait entre moins 3 et moins 6. Est-ce qu'il peut donc être absorbé? Parce que techniquement, il y a l'énergie suffisante pour l'amener jusque-là. Donc il y en a assez pour l'amener ici. Donc est-ce qu'il pourrait donner une partie de son énergie et en garder une autre partie et à ce moment-là juste venir au niveau 2? La réponse est non. On ne peut pas du tout faire des transitions de jouer comme ça entre les niveaux pour dire j'absorbe un peu, j'y vais à moitié. C'est ça le quantique, c'est tout ou rien. Le photon, c'est la particule la plus petite de la lumière, elle soit totalement absorbée ou pas absorbée. Vous ne pouvez pas couper un photon en deux et vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver entre deux niveaux ici. Donc ici, ce photon-là ne sera pas du tout absorbé. Vous devez, pour qu'un photon soit absorbé, il doit correspondre exactement une transition énergétique permise. Donc ici, oh, c'est beau ça, il passe tout droit. Maintenant, on continue dans nos exemples, on envoie un photon d'une longueur d'onde de 95 nanomètres. Qu'est-ce qui va arriver toujours à partir d'un électron à l'état fondamental? Ici, le photon, ça lui donne une énergie de 13 électron-volts, surtout que j'ai mis un gros photon dans le sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Et là, on voit que si on fait notre calcul, on arrive à une énergie finale qui serait 3 électron-volts. 3 électron-volts, vous dépassez le niveau infini. Ça veut dire qu'en bout de ligne, vous avez ionisé l'électron. Mais là, est-ce que vous pouvez lui donner, il n'y a pas de bande ici, est-ce que vous pourriez lui donner une énergie de 3 électron-volts? Ce n'est pas parfaitement zéro. Ici, la réponse est oui, parce que vous avez dépassé le niveau infini, vous êtes sorti de l'atome avec ses bandes d'énergie quantique, vous n'êtes plus lié à l'atome. Fait que l'électron, en ce moment-là, il n'y a pas de problème, il va être absorbé et l'électron va partir avec le 3 électron-volts et va le prendre comme énergie cinétique. Le photon va être complètement absorbé quand même, mais l'électron, quand il est éjecté à ce moment-là, il va garder son énergie et il va partir avec cette énergie-là. C'est un peu ce que je vous illustrais dans l'animation au début du PowerPoint sur l'effet photoélectrique. Quand le photon frappait votre anode, l'anode qu'il y avait, à ce moment-là, ça éjectait des électrons, c'est ce qui se passait, en fait. Oui, un point, surtout vous autres en chimie, en biotech, souvent, on va parler des valeurs de niveau d'énergie ici comme des valeurs positives. On va dire, par exemple, au niveau 1, l'énergie, c'est 10 parce qu'on fait référence à ça comme étant l'énergie d'ionisation. Donc, c'est vrai qu'au niveau 1, quand l'énergie vaut moins 10 parce que si on est très stable au niveau 1, ça prend beaucoup plus d'énergie pour l'arracher. Si quelque chose est stable, c'est comme deux aimants qui sont très collés, les arrachés, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que pour arracher un électron du niveau 1 ici, ça nous prend au minimum 10 électrons volts. C'est pour ça que les chimistes des fois vont, et c'est correct parce que ça s'applique bien à leur domaine, c'est pour les critiquer, mais eux vont souvent dire que l'énergie du niveau 1 est plus grande que l'énergie du niveau 2. Ce n'est pas vrai, elle n'est pas plus grande parce que ça, ça voudrait dire que c'est moins stable, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que l'énergie d'ionisation au niveau 1 est plus grande qu'au niveau 2. Ça prend plus d'énergie pour arracher un électron du niveau 1 que pour arracher un électron du niveau 2. Hop, j'ai fait l'animation trop rapide, mais ce n'est pas grave. Un électron est au troisième niveau de la tombe d'hydrogène. Je vous demande toutes les longueurs d'onde qui peuvent être émises lorsqu'il retourne à son niveau fondamental. Ça, je vais aller rapidement, vous regarderez par vous-même. Cliquez Pause et vous pouvez regarder l'exemple qui est déjà fait. Mais un bout de lien que c'est de calculer toutes les transitions énergétiques possibles, donc 3 à 2, 2 à 1. Donc ça, ce sera une cascade qu'on appelle ou descendre directement de 3 à 1. Ce sera un saut direct. Remarquez que la transition 3 à 2 donne une longueur d'onde qui est visible. Alors que 3 à 1 et 2 à 1, à ce moment-là, c'est du rayonnement ultraviolet pour les deux autres transitions. Bien, je me sers de l'exemple que j'ai donné avec ces niveaux-là. En passant, ça correspond à la tombe d'hydrogène. C'est un... J'ai pris les niveaux d'énergie réels de la tombe d'hydrogène, mais ça aurait pu être d'autres choses. Mais ici, ce qui vient de se passer, ça explique le phénomène blacklight, qu'on est capable de faire toutes sortes de choses vraiment spectaculaires. Ça, je le trouvais vraiment beau. C'est vraiment juste la blacklight qui fait que toutes ces couleurs-là ressortent. Ce que c'est une blacklight, c'est rien de plus qu'une lampe UV. Une lampe UV, à ce moment-là, qui n'est pas visible par l'œil, mais dont les photons ont beaucoup d'énergie, peut venir exciter les électrons à des niveaux très élevés. Et à ce moment-là, on ne voit pas. Donc, la lumière de 103 nanomètres n'est pas visible par nous. Mais quand l'électron descend, il peut... C'est sûr qu'il y en a une partie qui redescend directement, mais il y a une partie des électrons, quand ils redescendent, ne sont pas obligés de suivre le même chemin qu'ils ont emprunté pour y aller. Eux vont descendre en cascade. Donc, la lumière UV va pomper au niveau 3 les électrons, mais en redescendant, il y en a une gang qui vont passer par la transition 3-2 qui, elle, est visible. Donc, ça veut dire que... Bien, je ne pense pas qu'il y a de l'hydrogène. C'est un gaz, mais les substances qui sont mises ici, rouges, bien, ça pourrait être une substance qui a des niveaux d'énergie un peu semblables à ça pour que la transition rouge soit justement des transitions d'antipec visibles. Remarquez que ce n'est pas toutes les substances qui sont fluorescentes. Ici, si vous regardez le garçon, ici, son gilet n'est pas fluorescent. En revanche, la fille, le colorant qui est dans son gilet est extrêmement fluorescent. Donc, on voit que ça dépend, là. Ça dépend vraiment des pigments, des substances qui sont utilisées avec leur propre bande d'énergie comme ça pour qu'ils soient fluorescents. La phosphorescence, maintenant, pas mal la même chose que la fluorescence. La seule différence, c'est que quand l'électron est pompé soit par de la lumière qui fait absorber, tu sais, un photon qui est absorbé puis qui fait monter le niveau d'énergie, mais on peut faire monter les électrons aussi. Je fais le schéma comme si j'avais encore le schéma en bande ici en tête, là. Mais ce qui se passe, c'est que je vais reprendre cette image-là, on monte le niveau d'énergie soit par de la lumière qui est absorbée ou encore par une activation chimique. Il y a différents glow sticks qu'on vient juste craquer puis là, la réaction chimique vient être exothermique. À ce moment-là, ça vient donner de l'énergie aux électrons. Et ensuite, la différence entre fluorescence et phosphorescence, c'est qu'il va rester sur un état excité pendant un certain temps pour des raisons quantiques vraiment compliquées. Ça ne sera pas avec les spins, les électrons, les électrons, mais bref, pour dire que ça peut aller à plusieurs minutes, le temps où il peut être comme ça ici, juste à attendre de redescendre. Et à ce moment-là, quand il redescend, c'est plus tard qu'il va réémettre de la lumière. C'est pour ça ici que les glow sticks, regardez, on est à l'extérieur, il n'y a pas de lampe UV. Ils ont été activés soit chimiquement ou ils ont été mis en dessous d'une lampe UV pendant un certain temps et ils vont rester comme ça pendant plusieurs minutes, limite plusieurs heures. Donc ça, c'est la phosphorescence. C'est le même phénomène en gros. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a un temps de relaxation comme ça versus la fluorescence que c'est quasi instantané. Un autre petit exemple, je vous demande dans laquelle des transitions suivantes l'atome acquiert-il le plus d'énergie ou l'électron acquiert-il le plus d'énergie. Je vous donne quatre transitions possibles. Bien, premièrement, comme je vous écris, deux et quatre sont à oublier parce que ça, c'est des transitions où on n'acquiert pas d'énergie, au contraire, on en perd. Donc on oublie ces deux chiffres-là, deux et quatre. Il nous reste un et trois. Mais là, tout ce qu'il faut faire, c'est regarder les bandes ici. C'est un peu drôle parce que un à deux, surtout pour ça, c'est l'hydrogène, encore une fois, mais pour beaucoup d'atomes, ça va être comme ça. Les transitions initiales, donc pour les premiers niveaux, sont beaucoup plus grandes en général que les autres après. Donc si la bonne réponse, c'est un à deux, on voit que le saut d'énergie est plus grand. Juste pour vous dire pour l'hydrogène qu'il y a un seul électron, Bohr a pu démontrer à partir de ces postulats que l'énergie de tous les niveaux permis dans l'atome d'hydrogène s'est donné par moins 13.6 électron-volts divisé par n au carré où n correspond au niveau. Donc regardez ici, moins 13.6, c'est 13.6 divisé par 1. Moins 3.4, c'est moins 13.6 divisé par 4, 2 au carré, etc., etc., comme ça. Et les transitions suivantes, 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, c'est les seules transitions qui donnent des longueurs d'onde visibles. Et ça correspond exactement aux longueurs d'onde qu'on avait observées à peu près 50 ans auparavant. On les avait observées ces longueurs d'onde-là pour l'hydrogène, mais on ne pouvait pas les expliquer. C'est pour ça que le modèle de Bohr a eu tellement de succès, en fait, parce qu'à priori, juste de dire que les électrons tournent autour de l'atome sur des bandes différentes couches, c'est mignon, mais c'est pas ça. Pour vous dire que c'est pas ça qui a fait que son modèle a été, « Ah, on n'a pas dit bonne idée, mon Bohr, tout est beau. » Non, c'est vraiment le fait que les transitions d'énergie entre les bandes d'énergie permettaient d'émettre pris avant. Donc, c'est ça qui a fait que son modèle a tellement tout de suite gagné en popularité. Comme je l'ai déjà dit, je pense, avant, quand un modèle physique est capable de prédire des choses, bien là, on a un modèle qui est quand même assez solide. Mais sachez qu'il y a plusieurs autres transitions possibles dans la tombe d'hydrogène, mais il y en a seulement quatre qui donnent des longueurs d'onde visibles et les voici pour la tombe d'hydrogène. C'est les quatre seules couleurs visibles qu'on est capable de voir. Pour les autres éléments, dans les cas où il y a plus qu'un électron, c'est bizarre, on peut démontrer qu'il est impossible de calculer théoriquement les niveaux d'énergie. On aimerait bien ça, mais on ne peut pas. Et donc, pour déduire les niveaux d'énergie, on peut quand même avoir des estimés, mais la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas se le maintenir en compte de l'interaction électron-noyau. Il faut tenir en compte aussi de toute l'interaction des électrons entre eux. Et ça, en tout cas, ça devient... Non seulement c'est compliqué, mais c'est impossible. Et à ce moment-là, il faut la bonne façon... Pas la bonne façon, mais la façon d'obtenir les spectres un peu, les bandes, c'est à travers le spectre. On fait un peu l'opération inverse. On sert du spectre pour déterminer les différentes bandes. Et donc, c'est une méthode empirique, dans le fond. Mais quand même, sachez que chaque élément a son propre spectre. Et ça correspond à sa signature, autrement dit. Et c'est ça, la naissance de la spectroscopie. Aujourd'hui, on a des spectromètres de masse, c'est appliqué à d'autres. Le mot spectroscopie prend un sens plus large, mais spectro qui vient de spectre et scopie qui vient de mesure, l'idée c'était de mesurer le spectre de différents éléments comme ça pour pouvoir les identifier. En voici quelques-uns à titre de référence. Ça, en passant, c'est uniquement les raies principales. Malheureusement, on ne fait pas le laboratoire, mais si on le faisait, vous verriez que pour le néon, il n'y a pas mal plus que ça. Et c'est pour vrai que pour le sodium, il y en a seulement, en fait, c'est les doubles, les deux raies, les deux raies presque collées, mais il y en a d'autres un petit peu, mais juste plus pâles. Ça, c'est vraiment les raies principales. Sachez que le spectre d'absorption est vraiment juste le miroir de l'émission. On le voit vraiment bien. Et c'est pour ça que je vous parlais en début de vidéo que l'atmosphère coupe certaines bandes de couleurs comme ça et c'est en lien avec les différents gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Pour vous dire, ça, c'est les spectres qui sont décomposés, mais si on ne les décompose pas ici, on voit différents... Ça, c'est justement des lampes à gaz à basse pression. Ici, des lampes à décharge. Ça, ici, c'est une anode, une cathode. On fait passer un gros voltage là-dedans. Très gros voltage parce que pour que l'électricité puisse passer dans de l'air ou un gaz, ça prend des dizaines de milliers de voltage. Ça prend des transformateurs pour être capable de... Vous ne pouvez pas juste brancher ça dans une prise 120 directe. Ça prend un petit transformateur en bon français. On appelle ça un ballast aussi. Pour être capable de convertir le voltage. Et on voit que chacun a une couleur propre à lui. Mais le néon en particulier sort très rouge parce qu'il y a beaucoup de rouge dedans. En revanche, si vous regardez le mercure, il n'y en a pas de rouge. Et si vous regardez le mercure, mercure... Bon, excusez, il n'est pas là. Mais le mercure, je vous le dis, il ressemble un peu à l'argon ici. Donc, ouais, c'est ça, l'hélium, voici son spectre et voici ce que ça donne comme lumière combinée. Étant donné que lui, il y a du bleu, du rouge et du jaune un peu, c'est pour ça qu'il ressort plus proche du blanc. Sachez qu'il y a des lampes à décharge à haute pression aussi. La différence entre une lampe à haute pression et basse pression, c'est que vu que le gaz est à haute pression et comprimé, quand les photons sont émis, ils vont faire un paquet de collisions. Et à travers les collisions, les longueurs d'onde vont changer légèrement. Et donc, au lieu d'avoir des bandes très discrètes comme qu'on a dans les gaz à basse pression, on a des zones. On a quand même de la discrétisation, mais on voit que les zones ici d'émission prennent une certaine largeur. Et pour votre intérêt seulement, les longueurs d'onde, les deux raies sodium principales sont à 589 nanomètres. Mais quand ils font des collisions, les photons, un petit peu à la pinball, comme ils collisionnent partout, ils perdent de l'énergie. Un photon qui perd de l'énergie va donc gagner en longueur d'onde. C'est pour ça que la lampe à sodium, sa longueur d'onde principale émise ne sera pas 589, mais ça va être des longueurs d'onde un peu plus grandes. Parce que une longueur d'onde plus grande veut dire une énergie de photons plus faible. Ces lampes-là sont très utilisées dans les serres. Pourquoi? Parce que justement, au lieu d'avoir juste quelques bandes bien précises de lumière, on est capable d'avoir des zones ici. Ici, elle ne serait vraiment pas bonne pour la culture dans une serre parce que généralement, je pense que vous le savez plus que moi, on cherche à avoir de la couleur bleue et de la couleur plus rouge parce que les feuilles étant vertes, elles réfléchissent, le jaune vert, mais elles vont absorber le rouge et le bleu. C'est pour ça qu'on va se servir de ces lampes-là pour aller... Donc, on ne mettra pas du sodium, on va mettre, je pense que c'est de l'argon, en tout cas, sur le détail, mais en voulant dire que c'est des lampes à haute pression qu'on va utiliser souvent en serre comme ça. Et aussi, maintenant, de plus en plus, on utilise les LED, les LED à l'image des lampes à haute pression comme ça, on est capable de jauger un petit peu des plages de longueur d'onde comme ça. Bien, rapidement, voici différents types de lampes en lien avec tout ce qu'on a dit. Les lampes incandescentes, c'est de la lumière qui est dégagée un filament tungstène qui est chauffé, il va atteindre 4000 Kelvin, je pense, ou peut-être 2000, mais bref, au moins 1000 Kelvin, ça c'est sûr, et c'est ce qui fait qu'il va émettre un spectre continu. Les lasers, on n'en a pas parlé, mais ça c'est ultra monochromatique, ça c'est vraiment pour avoir une couleur, quand même intéressant parce qu'avant, quand on voulait une couleur comme ça, il fallait utiliser des filtres et toutes sortes de choses, master, la longueur d'onde des lasers, c'est une seule couleur. Pas toujours rouge en passant, ici c'est rouge qui est illustré, il va regarder dans l'exemple s'il y a vert. Les diodes électroluminescentes, les DEL, on peut les avoir monochromatiques ou non, on est capable de faire plein de choses avec ça, puis je ne vous explique pas pourquoi, mais on est capable encore là d'avoir différentes zones d'émission et on est capable à ce moment-là d'avoir plusieurs applications pour ça ici. Voilà, c'est tout, c'était un grand vidéo, je vous remercie, donc dites-vous qu'il en reste juste un. Merci. Merci.